Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Spirits of Xenadu qui est en fait un jeu... C'est un FPS mais c'est pas vraiment un FPS nécessairement super orienté 100% action. Donc c'est pour ça que je le considérerais peut-être même plus comme un jeu d'exploration à la première personne. C'est un jeu qui est un petit peu inspiré je pense des System Shock, notamment et surtout System Shock 2. Et on va y incarner en fait un ingénieur qui est envoyé sur un vaisseau qui est donc le Xenadu n'est-ce pas ? Et notre objectif va être de récupérer la carcasse plus ou moins du Xenadu puisque le vaisseau est en fait abandonné. On sait pas trop pourquoi lorsqu'on arrive. Et notre mission est donc de remettre le vaisseau en route et de le récupérer parce que c'est un vaisseau de recherche très avancé apparemment. Ça va être notre objectif. Alors avant de nez muter, je tiens à m'excuser si jamais j'ai l'air un peu essoufflé lors de cette vidéo mais j'ai le nez bouché. Et malheureusement lorsqu'on a le nez bouché et qu'on parle en continu c'est pas très facile de respirer. Donc si vous m'entendez prendre de grandes respirations vous inquiétez pas je suis pas en train de m'étouffer. C'est juste que je peux pas respirer par mon nez parce que je suis malade. Donc comment ça va commencer Spirits of Xenadu ? On va arriver à bord d'une petite navette qui va évidemment aller se coller dans le Xenadu. Et on va en fait débuter notre exploration du Xenadu sans vraiment trop savoir à quoi s'attendre. Et évidemment il y a des choses un peu mystérieuses qui vont se passer à bord. Alors le jeu a une ambiance visuelle assez particulière comme vous pouvez le voir. C'est très épuré dans son apparence graphique. Les contrôles sont tout simples, ça se joue comme un FPS, n'importe quel FPS. Donc voilà vous pouvez voir le Xenadu à l'horizon, on est en train de s'en rapprocher doucement. L'ambiance visuelle est très particulière. L'ambiance sonore est très réussie. Et vous allez voir c'est un jeu qui est modeste d'un point de vue technique. Mais pas forcément moche. Vous allez comprendre pourquoi une fois qu'on sera un peu plus proche. Je vais me mettre dans le cockpit là histoire de vous montrer un peu. Là vous pouvez voir l'airlock, c'est par là qu'on va entrer dans le vaisseau. Là la lumière va se couper. Et on va pouvoir entrer. Donc là vous pouvez voir mission récupérer et réparer le Xenadu. Alors le jeu est malheureusement pas en français, il est qu'en anglais, russe ou chinois. Dans les trois je pense que ma communauté compte probablement plus de gens qui parlent anglais. Surtout que personnellement je ne parle ni russe ni chinois. Bonne soirée. Est-ce que c'est la soirée où tu es ? Je pense que ça dépend de quel côté du soleil tu es sur. Je dois demander à un des eggheads. De toute façon, si tu es écoutes ce message, alors tu es dans la proximité d'Alpha Orionis. Et tu seras d'accueillé avec le Xenadu shortly. Je voulais juste dire merci encore pour prendre ce travail. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auront fait ça. Donc là on a notre premier message audio. Il va y en avoir pas mal dans le jeu, il y a également pas mal de messages textes comme ceux-là. Les messages audio, j'essaierai peut-être soit de vous les résumer vite fait, soit de les laisser jouer. Les messages textes, je pense qu'on les apprends parce qu'en vidéo c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant à regarder pour vous. Donc là, notre employeur nous résume un peu la mission qui est de récupérer et réparer le moteur du Xenadu. Cela dit, il nous dit, je pense que l'équipage va être content de vous voir. Mais en fait, on va très vite découvrir que l'équipage n'est pas exactement là. Donc voilà l'entrée du Xenadu. Ici, on va trouver un flingue. Donc les flingues, on s'en sert comme n'importe quelle flingue. On peut également le charger. Ce qui est généralement assez pratique. On peut se mettre de la musique si on veut. Cool. Donc vous allez voir, on arrive dans le Xenadu. Et le... Bon, c'est difficile de considérer que c'est un monde ouvert quand on considère que c'est un vaisseau spatial. Mais on arrive dans le Xenadu et on est relativement libre de nos mouvements à l'intérieur. Alors le Xenadu, le voilà. Donc là, on a la carte, comme vous pouvez le voir. Donc je crois qu'on arrive... Voilà, on arrive par ici. Donc là, voilà. Tout ça, ça va être plus qu'il va être partie moteur et ainsi de suite. Là, les quartiers, les bureaux. Ça, ça doit être l'endroit par lequel je suis arrivé avec mon vaisseau. Le département de recherche, le stock, la prison, la baie médicale. Et là, nous avons le pont. Donc on peut vraiment circuler assez librement à bord. Cela dit, comme vous avez pu le voir ici, il y a pas mal de robots de défense qui sont présents dans le vaisseau. Comme ces robots-là, par exemple. Ils ne sont pas très sympas. Donc on peut les désactiver de deux manières. On peut, comme je l'ai fait, passer derrière eux et tout simplement les éteindre avec ce petit interrupteur. Ou on peut leur tirer dessus avec notre flingue. Généralement, ceux-là ne sont pas trop durs à tuer. Si tu arrives à te mettre à couvert. Parce qu'ils tirent quand même assez vite et ils font assez mal. Mais il faut quand même prendre ses précautions. Après, il y a d'autres types de robots qui sont encore plus relous. Du genre les robots explosifs. Que j'ai toujours du mal à flinguer, honnêtement. Et également les robots avec des boucliers qui sont particulièrement lourds. Parce qu'il faut arriver à désactiver leurs boucliers avant de pouvoir les endommager. Cela dit, ce n'est pas non plus un jeu d'action. Ça, c'est un terminal qui va nous permettre de sauvegarder. Mission data saved. Un petit peu comme Alien Isolation, le jeu est très branché futuriste low-tech. C'est assez amusant. Au début, je vais évoluer un petit peu librement pour vous montrer un peu pas mal d'endroits du vaisseau. Et ensuite, on ira peut-être accomplir un des premiers objectifs du jeu. Je ne vais pas non plus faire une vidéo très très longue sur le jeu. Parce que c'est quand même un jeu qui est pas mal basé sur la découverte. Donc je ne voudrais pas non plus vous le spoiler complètement. Je ne sais pas si vous avez remarqué là, mais il y a eu une petite apparition mystique au milieu du couloir. C'est un jeu qui est pas mal basé sur une ambiance d'horreur aussi. Donc il ne faut pas s'étonner à ce niveau-là. Ce n'est pas vraiment un jeu que je considérais comme un jeu d'horreur. Mais l'ambiance est quand même assez angoissante. Donc là, avec deux tirs chargés, je me suis débarrassé de lui. Pour l'instant, on va aller explorer un petit peu l'avant du vaisseau. Je voudrais vous montrer le pont qui est assez joli. Il faut voir qu'on peut circuler pas mal dans les bouches d'aération. Ce qui est généralement assez pratique. pour atteindre certains endroits sans avoir nécessairement à passer par des couloirs qui sont bien défendus. Je ne suis pas sûr de reconnaître cette pièce, tiens. Ouais, je ne sais pas où je suis là. Donc vous noterez que j'avance avec un rythme assez délibéré parce que je n'ai pas envie de me faire buter. Cela dit, la mort n'est pas hyper gênante dans le jeu. Lorsque tu meurs, tu réapparais près de l'air médical automatiquement. Donc mourir n'est pas vraiment super gênant. Cela dit, on va quand même essayer de ne pas se faire crever plus que nécessaire, n'est-ce pas ? Je ne sais pas du tout où je suis là. Ok, je suis là. Ce n'est pas du tout là que je voulais aller, donc je vais retourner dans la grille. Vous noterez au passage la voix de l'intelligence artificielle du vaisseau qui se fait entendre assez régulièrement. Généralement, elle nous donne des informations assez utiles du style de ce qu'il se passe à bord du vaisseau, mais également de ce qui concerne nos objectifs directs, entre guillemets. Bien que le jeu soit assez libre, qu'on puisse faire un peu ce qu'on veut, dans l'ordre qu'on le veut, le jeu nous guide quand même un minimum. Oh shit. Probablement de faire tuer, là. Yep, je me suis fait flinguer. Mais se faire face à deux tourelles en même temps, généralement, c'est... Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment parler de tourelles, vu qu'elles sont mobiles. C'est généralement assez compliqué. Donc là, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on meurt, on réapparaît ici. Là, il y a une tourelle qui défend. Je ne sais pas si on peut le tuer avec un seul tir chargé, lui. Moi, je ne peux pas vraiment pas les blérer. Oh shit. Tu vas me faire flinguer une deuxième fois, je ne t'avais pas vu, toi. Moi, je ne peux vraiment pas les blérer, ces robots-là, parce qu'en fait, ils t'explosent à la gueule. Et je n'ai pas vraiment trouvé, pour l'instant, de moyens très efficaces de m'en débarrasser. Parce que dès qu'ils te voient et te cours au visage... Et évidemment, vu qu'ils explosent, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais je n'ai pas encore trouvé de moyens efficaces de m'en débarrasser. C'est parti. Je n'ai pas encore trouvé de moyens pour les besoins de m'en débarrasser. Les petites pièces de m'en débarrasser, et ça ne s'arrête pas de m'en débarrasser. Et ça ne s'arrête pas de m'en débarrasser. Mais les individuels ne sont rien. Ils ne sont pas besoin. Il y a une grande chanson, quand il y a une seule note de pure harmonie. Je n'ai pas dit la moitié de ce que j'ai vu. Il y a une grande wave qui vient, et ça va faire de tous ces petits ripples. Il y a une grande chanson, et il y a une grande chanson. Voilà, donc là vous pouvez voir, les messages audio sont d'une qualité assez étonnante, honnêtement, pour un jeu relativement modeste sur le plan technique. Et vous pouvez voir que le mec a l'air d'avoir pas mal perdu la boule. En fait, au fur et à mesure du jeu, on va découvrir pas mal de messages de pas mal de personnes différentes. Donc par exemple, là vous avez entendu, il a parlé de Solomon et également du Cap 10. On va trouver des messages de ces deux individus également. Et plus on avance dans le jeu, plus on réalise en fait qu'apparemment il y a quelque chose qui a été libéré sur le vaisseau, et qui a rendu tout le monde un peu taré. Donc on va en apprendre évidemment un peu plus sur les détails de la catastrophe qui a mené un petit peu à l'abandon en gros global du vaisseau au fur et à mesure du temps. Alors là vous pouvez voir cette pièce là, je ne peux pas vraiment y rentrer. C'est comme vous pouvez le voir, il y a deux grosses tourelles qui sont protégées par des boucliers. Ces boucliers, je ne peux pas les détruire. Le seul moyen de les désactiver en fait, c'est d'appuyer sur une espèce de petite machine qui est placée derrière les tourelles. Donc on va s'abstenir d'entrer là-dedans. On va essayer d'aller vers le pont. De toute façon je pense que je vais faire une vidéo qui sera relativement courte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers le pont. Parce que je voudrais vous le montrer, il est assez classe le pont. Et ensuite j'irai accomplir peut-être le premier objectif entre guillemets du jeu. Vous noterez que je suis très peu de grand lorsque je rentre dans les pièces. C'est vraiment, tu peux mourir très très vite dans ce jeu. Principalement les robots explosifs me flinguent assez régulièrement. Je ne sais pas où ça mène, tiens ça. Donc là par exemple, vous voyez, elle dit tout le personnel aller à la salle des moteurs. Mon premier objectif réel dans le jeu sera d'aller dans la salle des moteurs. Mais pour l'instant on va aller sur le pont. Je vais aller par là, parce que je ne suis pas certain de savoir où ça m'emmène. Mais ouais, comme je disais, je meurs assez souvent, principalement à cause des robots explosifs. Donc c'est pour ça que j'avance avec une certaine prudence. Les robots explosifs, je n'ai vraiment pas encore trouvé la méthode à employer pour m'en débarrasser sans crever honnêtement. Parce qu'ils te foncent vraiment au visage. Et si tu les flingues lorsqu'ils sont près de toi, ils t'explosent à la gueule, du coup tu meurs. Je crois que ça mène au pont, ça. Et si tu les shoot, ils se transverwattent. Ouais, c'est le pont, ça. Donc le pont, comme vous pouvez le voir, il est peuplé de petits robots volants qui sont particulièrement dangereux. Cela dit, ils ont l'avantage de ne pas être très solides. On va essayer d'enflinguer un maximum. De loin. Oh shit, il y a une tourelle là également. Je ne t'avais pas vu ton élément que j'ai eu du bol là, tu sais. Ce n'est pas par ici que j'étais entré sur le pont la dernière fois. Avec le tir chargé, il faut viser un peu devant le mec que tu shoots, parce que ça met un certain temps à voyager, les projectiles. Tu ne veux pas non plus te permettre de tirer immédiatement où est le curseur. A noter qu'il y a un iron sat d'ailleurs, je le trouve assez peu utile. On a tendance à trouver la position par défaut bien plus serviable. Donc ces petits drones là, c'est sans doute les robots les moins dangereux que j'ai pu croiser jusqu'à présent. En fait, ils t'électrocutent lorsqu'ils sont à portée de toi, mais comme leur portée est relativement limitée, tu peux généralement les flinguer avant qu'ils te posent vraiment des problèmes. Donc là, vous pouvez voir la planète Alpha, je ne sais plus quoi, qui est la planète autour de laquelle nous sommes en orbite. Donc là, on est sur le pont du vaisseau. Donc ça, j'imagine que c'est le poste de pilotage. Je présume, du moins. Voilà. On va sauvegarder. Donc généralement, je ne suis pas arrivé au pont par ici, mais bon. Ça a l'air d'être un endroit sympathique pour y aller sans se faire buter nécessairement. Il me semble me souvenir que les couloirs menant au pont ne sont peut-être pas les mieux fréquentés de l'histoire. Ok, jusqu'ici tout va bien. Il y a quoi là-dedans ? Conférence room, ok. Donc ça, c'est la place où j'étais tout à l'heure, ouais. Briefing room, je crois qu'il y a pas mal de monde qui m'attend dans ce couloir. Ou pas. Je ne me rappelle plus où je m'étais fait vraiment flinguer plein de fois. Donc ici, on a une cassette. Si je me souviens bien, celle-là, c'est le capitaine. Donc là, elle nous parle de symptômes. Je ne sais vraiment pas comment les contrer. Je ne sais vraiment pas comment les contrer. Quand tu les flingues, ils t'explosent à la gueule. Du coup, ils te butent. Et ils avancent tellement vite que je n'ai pas le temps de les tuer avant qu'ils arrivent. Il doit y avoir une méthode, je pense, mais je ne sais pas comment les contrer. Il y a d'autres armes dans le jeu. Donc peut-être qu'avec le fusil à pompe, ça passe mieux. Mais je crois que j'ai vraiment du mal à me les faire à chaque coup. Il y en a un autre. 3 tirs chargés pour se les faire, la mâche. Donc au cas où vous avez... Il n'a pas eu le temps de faire gaffe. Le message du capitaine nous dit qu'elle a eu des symptômes différents. Elle ne nous dit pas ce qu'il a infecté, mais elle nous dit qu'il y a des symptômes. Un message en chinois. Elle nous dit qu'il y a des symptômes, donc on ne sait pas... Oh, shit. Encore ce qui les affecte, mais on sait qu'il y a quelque chose qui leur pose problème. Oh, ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Ils sont vraiment super rapides. Je pense qu'il vaut mieux que je les esquive plutôt que de chercher à les emmerder, en fait. Je pense que c'est vraiment profitable. Comme vous pouvez le voir, je peux sprinter, mais je suis beaucoup moins rapide qu'eux. Je pense qu'il vaut mieux les esquiver, en règle générale, des robots explosifs. Tant que tu n'as pas une meilleure arme. Là, en passage, vous pouvez voir une belle petite traînée de sang par terre. N'est-ce pas ? Qui nous mène ici. Dans ce module-là. Qu'on ne peut pas ouvrir pour l'instant. C'est probablement l'un de nos prochains objectifs. Ici, il y a des boutons qui sont interactifs, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'ils fassent grand-chose, honnêtement. Mais ouais, comme je disais, le capitaine nous parle de symptômes, donc on peut se douter qu'il s'agit probablement d'une maladie quelconque qui aurait pu les infecter. Cela dit, les détails, pour l'instant, restent relativement peu élevés. Je suis allé ici ou pas ? Non, je ne suis pas allé ici. Donc ça, c'est la salle de stockage. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à y faire. On va aller vers la salle des moteurs, là. Pour aller réactiver les moteurs. Tourelle, là-haut. Eux, je ne les désactive pas. On peut les exploser, mais je ne vois pas trop l'intérieur, honnêtement. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'ils servent à grand-chose. Ok, donc là, on retourne en arrière. Ça, c'est le passage par lequel je suis arrivé. Il y a une tourelle qui se balade. Je ne sais pas pourquoi je les appelle des tourelles alors que c'est mobile, mais bon. Je vais aller dans ma porte. Recherche, laboratoire, cruise carter... Je n'y suis pas allé dans les trucs de l'équipage. On y aura peut-être tout à l'heure. C'est un peu au milieu du chemin, bien. Je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille. Pour aller à la salle des moteurs. Je ne sais pas où ça mène, donc on va peut-être éviter. Oh, la salle des... Non, Engineering Bay. Engineering Bay devrait avoir la salle des moteurs dedans. Engineering. Engineering room, voilà. Shuttle Bay, donc ça, c'est l'endroit d'où je suis arrivé, je crois. Engineering room, elle est par là-haut. Donc là, on va utiliser cet ascenseur. Non, on va utiliser l'autre ascenseur. Pour descendre à la salle des moteurs. Et notre objectif va être... ...y réactiver les moteurs. Shoot in to while. Pour le coup, c'est vraiment une tourelle. Donc celle-là, ce qu'il faut faire, c'est attendre cargarde ailleurs pour essayer de passer derrière. Voilà. Et là, tu désactives le bouclier. Et voilà une bonne chose de faite. Donc voilà la salle des moteurs. Donc vous pouvez voir cette espèce de gigantesque machine, là, qu'il va falloir réactiver. Donc pour savoir comment la réactiver, il faut voir les écrans, là. Donc moteur B, statut, erreur. Donc on peut voir qu'il y a une obstruction qui est détectée. Moteur A, erreur, pareil. Et deux obstructions détectées. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est réactiver ce moteur-là. Donc déjà... Pousser les cellules de carburant. Je ne me rappelle plus s'il y a des ennemis dans ce niveau. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit malin qui s'est amusé à coller des tournevis dans le moteur. Vous pouvez noter au passage que la glace a été pétée, ce qui nous laisserait à croire. C'est probablement un humain qui a fait ça, ici. Voilà. Activer ça. Virer ça. Je crois que... On devrait le faire. Ah non, il reste du fuel encore à mettre. Donc en gros, en voyant le moteur désactiver comme ça, on peut évidemment se douter que c'est probablement les membres d'équipage qui ont désactivé le moteur. Donc là, vous pouvez voir, comme j'ai réactivé tout le fuel, on voit que le fuel arrive au moteur. Du coup, il ne me reste plus qu'à appuyer sur les boutons. Et normalement... Celui-là, il a l'air de marcher. Parfait. Donc là, le moteur commence à fonctionner. Donc c'est une première chose, de fait. N'est-ce pas ? On va pouvoir remonter. Je ne sais pas si je ne peux pas contacter le quartier général également. Ouais, no signal. C'est bien ce que je pensais. Donc là, elle nous dit qu'il y a des réparations attendues dans la... ... ... ... ... ... ... ... Lorsque je me promène, parce que, comme vous avez pu le voir, les tourelles... Enfin, les tourelles. Les espèces de robots se baladent. Donc il est possible d'en croiser là où tu pensais qu'il n'y en avait plus. Oh shit. Il m'a vu ou pas ? Non, il ne m'a pas vu, ok. Il ne faut pas que ce soit par là que je sois censé aller, de toute façon. Je me dis, ce ne serait pas une mauvaise chose de m'en débarrasser. Donc là, on a les bureaux des différents membres d'équipage. Voilà, comme ça, au moins, ça s'est fait. Mais je crois que c'était plus loin. Personne par là. Personne par ici non plus. Laboratoire, je ne me rappelle pas y être rentré. Ok, il y a un robot. Oh, je tiens une tourelle. Bye. Pour l'instant, on va s'abstenir, le laboratoire. Je ne sais pas si je vais réussir à rentrer directement dans le Medical Bay, parce qu'elle est bien défendue. Donc il va probablement falloir que je sprint entre les deux tourelles lorsqu'elles vont regarder sur les côtés pour essayer de les désactiver. Parfait. Tu jettes, hein. Coup de balle, ça. J'ai pris des masses de vie, cela dit. Donc la caméra m'a vu et a appelé ce putain de robot volant. Ah, shit, ça active les deux. Donc je me tire. Ah, je me suis fait abattre. J'aurais dû virer les deux boucliers. Je ne m'attendais pas à ce que ça active les deux de tirer sur celle de droite. Enfin, de gauche, dépendant. Du côté où tu regardes. Bon, cela dit, on s'est quand même débarrassé d'une tourelle. Je n'avais pas réfléchi au fait que la caméra derrière me poserait des soucis. Je ne sais pas si je ne peux pas te désactiver pacifiquement. Ça n'a pas l'air d'avoir d'interrupteur sur cette tourelle-là. Circuit malfunction. Au moins, elles ne sont pas super solides. Mon nom est Solomon Michael Agnew. Je suis un officer de science. Mon nom est Solomon Michael... F*** ! F*** ! Mon nom est Solomon Agnew, et je suis un crew, un officier de science sur le Xanadu. Je suis 36 ans et... F*** ! F*** ! N'arrête de parler ! Voilà, donc là on peut voir que sur le message, on peut voir que Solomon, il était en train de perdre la boule, et probablement qu'il entendait des voix, vu qu'il n'arrêtait pas de dire à quelqu'un qu'il n'était visiblement pas là, de se barrer. On en apprend à chaque coup un petit peu plus, sur les détails de ce qui s'est passé à bord. Unité non hermétique, ouais, c'est ce qu'on appelle. Une unité non hermétique, ouais, tu m'en diras tant. Celle-là, elle est morte. Je peux faire quelque chose avec celle-là. Je vais probablement arrêter la vidéo là, honnêtement, parce que je ne veux pas non plus vous spoiler tout le jeu. Parce que je pense que c'est quand même un jeu qui a l'avantage d'être plus basé sur la découverte de ce qui est arrivé aux membres d'équipage du Xanadu. Donc je ne vais probablement pas vraiment y passer non plus 100 000 ans dessus. Mais honnêtement, c'est un jeu que je trouve cool. Vraiment, le seul truc que je n'aime pas, c'est ces putains de robots explosifs où je n'ai pas encore bien compris comment m'en débarrasser. Cela dit, comme je sais qu'il y a d'autres armes dans le jeu, notamment un fusil à pompe, je pense que le fusil à pompe est probablement plus efficace contre eux. Donc, en est-ce qu'on est derrière, c'est où ? Probablement dans les Cruise Quarters, j'imagine. Donc ouais, à part les robots explosifs, je n'ai pas vraiment grand-chose à reprocher au jeu. C'est un jeu d'exploration très sympa. Malgré le côté très spartiate de la partie visuelle, je trouve qu'ils ont fait un beau boulot pour... Encore une putain d'hallucination là-haut. Ils ont fait un beau boulot pour donner de l'ambiance au truc. Oh la vache, il y a du monde ici. Ils ont fait du beau boulot pour donner de l'ambiance au truc. Et la qualité des messages audios est vraiment cool. Je trouve également qu'ils ont fait du beau travail sur les effets de lumière. Ça compense vachement le côté un peu basique des modélisations et évidemment l'absence complète de réelles textures. Vraiment un jeu que je recommande pour les gens qui aiment bien ce genre d'ambiance. Personnellement, ça me... Ça me plaît tout à fait l'ambiance du jeu. Alors que pourtant, je ne suis pas nécessairement super fan de ce genre de jeu qui se base un petit peu sur l'horreur. Donc pourquoi pas, si jamais c'est votre kiff. Je crois que le jeu sort cette semaine. Raté. Cela dit, je ne vois pas grand chose. Je crois que le jeu sort cette semaine. Oh shit, c'est une toile, ça c'est pas un grand volant. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à suivre le lien que je posterai sans aucun doute. Oh fuck. Sous la vidéo, afin d'aller vous offrir le jeu sur Steam. Donc voilà. C'était Spirit of Xanadu. J'espère que ça vous a plu et ou que ça vous a intéressé. Vraiment un petit jeu sympathique, j'en avais pas du tout entendu parler en plus. Je suis vraiment relativement agréablement surpris par le concept. Tout à fait intéressant et prometteur comme jeu. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada